C'est sous les toits de l'ancienne usine électrique d'Allo et sur les célèbres massifs du Gard-Laban que le musée de Marcel Pagnol verra le jour. Un demi-siècle après sa mort, le centre culturel est présenté au public et le maire de la ville, Lionel Descala, espère toucher toutes les générations. On aura des tarifs pour les jeunes, pour les seniors. On visite le chantier du futur musée parce qu'Allo deviendra à partir de ce moment-là la capitale de l'héritage de Marcel Pagnol. Nicolas Pagnol, petit-fils de l'écrivain, est d'ailleurs à la tête de ce projet. Il vient ici que sera très prochainement le cœur de la Pagnoli et Marcel doit être heureux de s'apercevoir qu'effectivement son œuvre l'a rendue immortelle. C'est un combat de plus de 20 ans que j'ai mené et que je suis très heureux de voir se concrétiser ici. Mais ce sont surtout les Allaudiens et les Allaudiennes qui sont impatients de voir le site ouvrir ses portes. Nous tenons beaucoup à faire perdurer les traditions. C'est le berceau ici de Marcel Pagnol, bien qu'il soit né au bagne, il a vécu toute sa jeunesse ici dans la Bastille de Neuve, il y a passé ses vacances. Et en tant qu'Allaudien, nous tenons beaucoup à honorer sa mémoire. D'ailleurs, je fais partie d'un groupe de théâtre spécialisé dans ma trait de Pagnol, c'est nom à Allô, qui s'appelle le Théâtre du Terroir. À l'époque, je faisais Marius, j'ai bien changé, maintenant je ferai peut-être ses arts. Je suis tellement attaché à Pagnol que le voir ancré dans le village, c'est très important. Et puis on est fiers, on en est fiers, j'avoue qu'on est très fiers de ça. Sa réalisation sera soutenue par la région. En travaux depuis 2021, la mairie d'Allaud prévoit une ouverture du musée d'ici 2026. Sous-titrage ST' 501